Tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un des concepts fondamentaux du lexique bourdieusien, à savoir le sens pratique. Alors, c'est l'habitus qui constitue le sens pratique. C'est-à-dire que nous agissons, nous pensons, nous désirons, comme les agents de notre classe sociale, de notre famille, sans en avoir conscience et sans réfléchir, sans théorie. Le sens pratique, c'est ça, c'est l'action, ce sont toutes les actions que l'on fait sans théorie, sans réflexion. On n'a pas besoin de réfléchir. Pratique, c'est synonyme d'action, sans réflexion, par imitation, par habitude. Et théorique, évidemment, c'est tout ce qui est pensée consciente, logique, rationnelle, volontaire, délibérée et réfléchie. Et le sens pratique, c'est le sens de l'action, c'est la façon d'agir, conforme à notre classe sociale et sans réflexion, sans conscience, sans théorie. Bourdieu écrit « Nos actions ont plus souvent pour principe le sens pratique que le calcul rationnel. » Vous trouverez cette citation dans le dictionnaire Bourdieu de Stéphane Chevalier et Christiane Chauviery. Le principe de nos actions, c'est-à-dire la cause de nos actions. D'où viennent nos actions ? Elles viennent de notre habitus, de notre sens pratique. Elles ne viennent pas du calcul rationnel. On agit en fonction de nos idées, de nos désirs de classe, mais on n'agit pas par calcul ou par réflexion. La plupart du temps, dans notre vie de tous les jours, on ne réfléchit pas quand on agit. On sait très bien ce qu'on a à faire. Le sens théorique, c'est le fait de réfléchir sur nos actions, sur nos goûts, sur nos idées. Bien sûr, le sociologue a les moyens de réfléchir sur ses actions, car il peut les comparer aux actions des autres agents, qui appartiennent à d'autres classes sociales que la sienne. Donc, si vous n'avez jamais lu de livre de sociologie, alors vous ne pouvez pas réellement prendre conscience de votre sens pratique. Donc, sens théorique, comment réfléchir sur nos actions ? Comment penser théoriquement nos actions ? Eh bien, en lisant des livres de sociologie, d'histoire et d'ethnologie. Comparer ses désirs, ses goûts, ses idées, avec les désirs, les goûts et les idées des autres, qui appartiennent à d'autres périodes historiques, à d'autres cultures et à d'autres classes sociales. C'est comme ça que l'on se rend compte à quel point, en fait, ce qu'on pense, ce qu'on aime, c'est complètement dépendant de notre culture et de notre classe sociale. Le sens théorique, c'est la compréhension de soi, c'est la conscience de soi, qui s'obtient uniquement par comparaison et par science, par la science sociale. C'est la science sociale qui nous permet de comparer les classes sociales entre elles pour trouver les points communs et les différences. Et le sens pratique, c'est tout ce que nous pensons de façon quasi inconsciente, tout ce que nous faisons sans vraiment y réfléchir. Merci.